C'est le 25 novembre 2023 que s'étendra la 19e édition du marathon international du district d'Abidjan. L'information a été donnée par le commissaire général Serge Do à l'occasion de la conférence de presse de lancement tenue le mardi 7 novembre au siège du comité national olympique SI à Kokodi-Vallon. Le gouvernement a décidé de le relancer, c'est pourquoi on est là des membres pour aujourd'hui. Je crois qu'on attend que vous aussi pour nous aider à mieux le relancer parce que c'est une renaissance on va dire. On réveille un géant, c'est un peu endormi entre guillemets, mais vraiment on est confiant cette année. Beaucoup de gens ont rendu l'appel, le ministère, le comité olympique, etc, les partenaires, les sponsors, vraiment on est confiant. 40 000 participants sont attendus selon Monsieur Do venant de plus de 15 pays d'Afrique et d'ailleurs. On a beaucoup de partenaires sportifs et influenceurs entre guillemets connus. On va inviter aussi qui vont venir participer à cela. Par exemple, on a Druba Didier qui sera notre invité d'honneur cette année et qui va inviter tous ses followers à venir courir. Lui-même va courir un kilomètre, marche ou courir ou plus. Donc, il y aura d'autres célébrités comme ça, qui sont en cours de finition, qui vont inviter leurs followers. Ils ont deux ou trois millions de followers. Les invités, c'est une sorte de meet and greet où ils viennent faire un kilomètre, deux kilomètres ou cinq kilomètres avec la célébrité. Et à la fin, ils reviennent au village du marathon qui sera situé au sein de l'ISGS, où il y aura animation, il y aura un concert, il y aura une buvette, il y aura de l'animation avec des coches d'aérobic ou des tirements pour ceux qui n'ont pas envie de courir, mais ils seront dans l'esprit sportif. Et aussi, vous avez le côté digital, où toutes les inscriptions sont faites en ligne, où on peut payer avec tous les moyens de payement, Orange Money, MTN Money, carte bancaire, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose. On a mis aussi le digital dans cette innovation parce que vous savez que la transformation digitale du sport est importante. Donc, nous aussi, on s'inscrit dans cette dynamique de vision digitale du sport. Donc, c'est en guise d'innovation. Je pense que c'est ça qu'on a aujourd'hui. Un événement qui se veut innovant et festif, selon le commissaire général. En fait, ce que vous voulez, c'est vous montrer un peu la solidarité intersport. Donc, pour nous, tous les sports revenus confondus dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, notre icône, c'est le combat. Donc, on a décidé de l'associer à notre sport. Vous parlez de Cocane et Fédération, voilà un exemple. Par exemple, pas forcément Cocane, mais l'icône qui vient, qui est au-dessus. Enfin, qui est une icône mondiale d'un sport d'origine de la Côte d'Ivoire. Donc, on a décidé de réassocier son image et sa personne à notre marathon pour cette excuse de coopération intersport. Sinon, Tanou, Marie-Josée, naturellement, elles sont là. Mirola, naturellement, elles sont à la Fédération. Donc, on ne s'est pas posé cette question de dire qu'il n'y a pas de compétition. Elles sont déjà là. Le directeur technique national, M. Podassier, donne la procédure de participation à cette édition à travers l'inscription en ligne sur le site www.midaa.net, mais aussi l'inscription physique pour ceux qui auront des soucis avec l'outil informatique. Comment s'inscrire ? Il y a plusieurs possibilités, mais la première grande possibilité, c'est l'inscription en ligne. Et après cette phase-là, il peut y avoir des gens qui ne maîtrisent pas l'outil informatique, qui peuvent, à la période de retrait des dossats, c'est-à-dire à partir du 20, s'inscrire directement sur le point de retrait des dossats. Donc, pour le site, ici présenté, les personnes peuvent s'inscrire. Il faut dire que dans l'inscription, il y a trois phases. Il y a une phase où la personne va renseigner son nom, et puis l'autre phase, l'étape 2, va lui présenter certains points, en l'occurrence la distance choisie, ainsi de suite. Et puis la troisième phase, c'est la phase du paiement. Encourageons la fédération dans tous ces cas de fait. Donc, à bientôt, vous le 25, vous voulez tenir la raconte de l'issue que le monde a été en France. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Abonnez-vous !